Vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous ? Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale, c'est l'éducation au statu quo, c'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte qui se traduise ou non par un bris de vitrine. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens plus ou moins efficaces, plus ou moins convaincants, mais parfaitement visibles de l'ordre social existant. Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents ? Est-ce qu'on admet que, à l'illégitimité de l'exploitation du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui doit exister, qui peut exister en tout cas, dans la révolte ? Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas, il est une violence physique, collective, illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairoie. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin ? Est-ce que vous regrettez ces violences ? Vous plaisantez, j'espère. Pour vous, la fin justifie les moyens ? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir ? Je lance rien du tout. Je n'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, il faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe des années manifestations qui dit « qui sème la misère récolte la colère », c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être là. Ce 21 avril 2009, le présentateur du 20h de France 2 est tombé sur un os. Le délégué syndical de l'usine continentale de Clairoie refuse de se soumettre à son appel au calme.